derrière moi la collégiale de vitry le françois alors à la regarder comme ça on aurait presque l'impression que c'est une cathédrale mais en fait pas j'allais dire pas du tout pas vraiment c'est pas tout à fait une cathédrale après je vais pas chercher à t'expliquer ce qui fait la différence pourquoi c'est pas une cathédrale qu'est ce que c'est qu'une collégiale non c'est pas que j'ai pas envie de t'expliquer c'est que j'ai trouvé beaucoup mieux beaucoup mieux que moi qui recherche quelques informations sur internet et qui écrit un petit bout de script et qui te raconte l'histoire du lieu ça c'est ce que j'ai l'habitude de faire mais j'ai mieux j'ai avec moi ou plus exactement je vais avoir avec moi dans quelques instants le président de l'association les amis de la collégiale de vitry françois c'est lui qui va tout raconter l'histoire du lieu déjà qu'est ce que c'est qu'une collégiale qu'est ce qui fait la différence avec une cathédrale l'histoire de sa construction les petites spécificités et lui il va pouvoir te dire des choses que tu ne trouveras pas en ligne tu pourras toujours chercher ce qui va te raconter il ya des choses tu les trouverais pas parce que l'information n'existe tout simplement pas là nous avons affaire à un passionné qui connaît très bien ce lieu et ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment sur ma chaîne donc on attaque aujourd'hui avec cette vidéo sur la collégiale de vitry françois allez on va le retrouver tout de suite au fait un détail important pendant que je me dirige vers l'entrée pour y retrouver gérald si tu suis la chaîne depuis un certain temps tu dois savoir que j'ai pour habitude de ne pas entrer dans les monuments religieux par respect pour ceux qui pratiquent leur culte donc normalement cette collégiale qui est un lieu de culte en activité si je suivais ma propre logique je ne devrais pas y rentrer mais dans ce cas précis c'est quelqu'un qui est en fait un responsable puisque c'est je l'ai dit le président de l'association les amis de la collégiale c'est lui qui m'invite à rentrer qui va me faire faire la visite il a l'habitude de faire des visites guidées en fait donc dans ce cadre là je n'ai aucun problème et je vais y rentrer quand même mais uniquement parce que j'y suis invité sans ça je ne rentre jamais dans un bâtiment religieux en activité avec une caméra après un bâtiment religieux qui ne serait pas en activité là j'ai aucun problème la question c'est simplement je te dis par respect pour les gens qui pratiquent leur culte dans ce lieu donc là je suis invité par quelqu'un d'officiel il n'y a pas de problème me voilà avec gérald qui est président des amis de la collégiale et c'est grâce à lui que nous allons pouvoir visiter la collégiale de vitry le françois mais un peu mieux que juste comme un simple touriste on va dire je pense qu'il connaît bien l'édifice et à mon avis il va avoir des choses intéressantes à dire eh bien je vais vous raconter un peu l'histoire du lieu qui a 269 ans on a une l'année dernière nous avons fêté les 125 ans de la consécration et donc du coup bien on commence à être un peu habitué aux visites commentées alors déjà la première chose parce que je pense qu'il ya il ya des gens qui vont se poser la question quelle est la différence entre une collégiale et une cathédrale ou une église car ça n'est pas une cathédrale nous sommes d'accord c'est pas une cathédrale puisque pour qu'il y ait une cathédrale il faut un évêque or l'évêque pour le diocèse de chalon dont nous flottons parti il est un chalon sauf que actuellement nous n'avons plus d'évêques voilà donc la cathédrale un administrateur diocésain mais c'est pas grave on a quelqu'un qui fait office d'évêque mais qui n'est pas évêque d'accord et du coup qu'est ce qu'une collégiale en fait alors la collégiale c'est parce que en 1212 et je vais chercher loin la comtesse de champagne a décidé de créer une église à vitry en pertois donc pas ici mais à côté et il y avait un collège de chanoine d'accord d'où le collège de chanoine s'est déplacé vers vitry le françois et c'est devenu la collégiale d'accord donc en fait une collégiale c'est là où se rassemblent les chanoines en collège c'est ça c'est pour ça que ça s'appelle une collégiale du coup tout simplement pour ceux qui se posera éventuellement la question c'est ça bon on va jeter un petit coup d'oeil intérieur on peut y aller et ballons-y c'est parti alors nous voici à l'intérieur nous venons tout juste d'entrée l'édifice est incèrement impressionnant mais si on ne dit pas que c'est pas une cathédrale ça y ressemble ça y ressemble ça y ressemble ça n'en est pas une alors déjà si on a le vertige rien qu'à regarder en haut que sont un petit peu les dimensions l'édifice eh ben l'église du 17e siècle est l'une des plus belles de la marne et la plus grande de style classique les tours s'élèvent à 41 mètres et la voûte à 24,80 mètres l'église en bois parce que avant d'être en pierre il y avait une église en bois il y en avait une autre avant à l'intérieur elle était longue de 48 mètres pour une largeur de 12 mètres et l'église en pierre dont on est aujourd'hui dedans elle est longue de 90 mètres pour une largeur de 38 mètres d'accord donc c'est un beau bébé et quand ils ont construit la collégiale d'aujourd'hui ils l'ont construit au dessus de l'église en pierre oui c'est ce que j'avais lu oui voilà donc du coup il ya des endroits à l'intérieur de la collégiale qui sont plus larges plus petits en fonction de la l'église en bois qui était dessus qui était qui était là avant d'accord voilà et on peut même aller voir une particularité d'un poteau au niveau de la largeur là où il y aurait des poteaux là il n'y en a pas à là où il devrait y en avoir il n'a pas c'est ça puis on va changer de place on va regarder ça regarde bien le vitrail qui se trouve juste devant nous la vitrail moderne tu comprendras pourquoi tout à l'heure on va te l'expliquer mais ce qui m'intéresse c'est le détail qui se trouve au centre de la partie haute c'est Gérald qui me l'a dit sans lui je ne m'en serais pas rendu compte en fait ce vitrail représente le coeur du christ c'est un détail qu'il est facile de louper si tu ne connais pas l'endroit merci Gérald donc nous avons avancé juste de quelques mètres et l'endroit où se trouve Gérald là exactement là c'est là où s'arrêtait d'après ce qu'il m'a expliqué l'église en bois et si tu regardes bien les arches qui sont là-haut regarde la largeur de celle-ci la largeur de celle qui est à côté elle a l'air immense et bien c'est parce que là il y avait l'église en bois et ils n'ont pas pu construire le pilier similaire à celui-là résultat ils ont dû faire une arche beaucoup beaucoup plus grande et ça en quelque sorte est un témoin de l'édifice qui était là avant le troisième pilier séparant la nef des collatéraux de chaque côté est remplacé par un arc en anse de panier et allège considérablement la perspective conçue par Gobert architecte du roi elle est exceptionnelle alors je ne sais plus si on l'a dit en introduction mais il a fallu plus de 200 ans pour la construire j'allais dire cette cathédrale ça n'est pas une cathédrale pour construire cette collégie il a fallu plus de 200 ans et quatre architectes parce que 200 ans l'architecte le premier à mon avis il n'était plus très frais alors tout à fait donc quatre architectes sont intervenus sur l'édifice Faudel qui établit les plans initiaux dont la conception fut respectée par les trois architectes qui se succédèrent dans le temps Thomas Gobert, Gabriel Le Gendre et Louis Genis ce qui donne à l'édifice son unité et une harmonie architecturale exceptionnelle les bâtisseurs sont les frères Martel, maçons de Bar-le-Duc qui conclurent le premier marché ils s'ajoignirent des maçons de Vitry-le-François, les bâteliers qui devinrent bientôt de père en fils et cousin les principaux bâtisseurs de l'église ainsi que des principaux bâtisseurs du secteur la porte du pont à Vitry-le-François, l'abbaye de Trois-Fontaines, l'abbaye de Clairvaux, etc. alors quand on dit Trois-Fontaines ou Clairvaux bien sûr ce ne sont pas les bâtisseurs mais ils sont venus protéger, reconstruire, etc. au fil du temps les pierres viennent de Trémont près de Bar-le-Duc et de Savonnières-en-Pertois près d'Ancerville elles étaient taillées sur la place d'Armes qui est juste devant la collégiale le ciment était fabriqué à l'usine installée à Blassy aux Indes au bord de la Marne et la craie était extraite à couvreaux comme aujourd'hui il y a toujours les ciments français mais il faut se souvenir que à l'époque de la construction de la collégiale la Marne était au bout de la rue du pont, elle n'était pas près du garage Peugeot comme aujourd'hui d'accord, donc pour ça il faut connaître Vitry-le-François pour savoir où se trouve le garage Peugeot ou la rue du pont c'est ça et donc le cours de la rivière a changé entre temps on a déplacé la rivière elle a été carrément déplacée elle a déplacé la rivière comme on a déplacé les canaux d'accord mais tout ça à cause des guerres ça c'est assez classique voilà c'est assez classique les bombardements provoqués oui, je ne l'ai pas dit en introduction mais c'est un des rares monuments à avoir survécu d'après ce que j'ai compris, à peu près 80% de la ville a été rasée alors la ville a été rasée, oui c'est ça, à 80%, moi je dis toujours 114% parce qu'en fait elle a été détruite deux fois oui, les deux guerres, les deux fois en 1940 et en 1944 au moment de la guerre de 1914, la collégiale était un hôpital de campagne oui, j'ai lu ça il y avait 700 soldats dont 30 français oui donc c'est-à-dire, c'était les soldats allemands qui, quand les troupes allemands ont quitté Vitry en 1914 elles ont laissé leurs blessés et ce sont les français qui ont soigné les blessés allemands il y a eu 4 décès et les 4 lieutenants allemands sont inhumés dans le cimetière de Vitry avec 3 autres soldats de 1870 oui, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas eu que 2 guerres qui sont passées par ici toutes les guerres passent par Vitry en même temps, on est un peu, c'est central on va dire on est sur les routes c'est central c'est ça on est sur la voie romaine ou presque alors, je peux vous donner les principales étapes de la construction le 24 juin 1629 on pose la première pierre de la tour nord de 1629 à 1650 c'est le fronton de la tour nord et les 4 chapelles nord vous verrez je comprendrai mieux quand j'aurai terminé mes paroles en fait, quand on est à l'intérieur on se dit qu'ils construisent la tour nord et les chapelles qui vont avec puis ils construisent la tour sud et les chapelles qui vont avec et ensuite ils rejoignent les deux tours en construisant la façade d'accord mais ça a dû permettre en fait, je suppose que l'idée c'était d'en mettre une partie en service vu le temps que ça allait être construit et bien non parce qu'il y avait toujours l'église en pont de bois à l'intérieur ah, ils ne l'ont retiré qu'après ils ne l'ont retiré qu'après voilà donc, elle servait pour les offices pendant la construction c'est ça d'accord donc, en fait, il n'y a jamais eu de coupure d'office religieux si ce n'est à cause des guerres oui mais sinon, ça a toujours été d'accord alors là, je comprends mieux voilà et la fameuse voûte en ans de panier ça date de 1696 donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là ils ont, voilà construction du transept en 1740 et en 1755 on démolit l'église donc c'est-à-dire que quand on reprend les deux dates 1629 première pierre 1755 on démonte l'église à Pentebois ah oui ils l'ont gardé à un sacré moment ils l'ont gardé à un sacré moment et puis ça s'arrête il n'y a plus d'argent on arrête la construction on va construire un mur au fond de la collégiale on va construire un mur juste derrière le bal d'Aquin voilà d'accord ils vont construire un mur et puis en 1895 alors on est en 1755 en 1895 un mécène Vitria va apporter les fonds nécessaires pour finir la collégiale donc on va démonter le mur et on va poursuivre et terminer le fond de la collégiale pour prendre un langage commun voilà entre nous c'est quand même plus joli comme ça qu'avec un simple mur c'était un mur voilà mais il y avait quand même un mètre hôtel devant le mur quoi mais oui ça je me doute voilà et puis donc l'église est donc consacrée le 2 août 1898 donc ça a fait 125 ans l'an passé voilà et la collégiale est classée monument historique depuis le 13 septembre 1920 donc tu me disais les piliers que nous avons devant nous enfin un juste là et l'autre de l'autre côté ont été les sculptures qui sont dessus ont été détruites à la révolution celle-ci a été restaurée l'autre non donc qu'est-ce qui s'est passé c'est le même principe que quand on a je crois qu'on a chassé les chanoines d'ici à la révolution également c'est la même chose la même idée c'est à peu près la même idée alors en sachant que sur le pilier qui se trouve là on a le zèle l'allégorie représentait un ange détruisant les livres hérétiques d'accord donc quelques-uns subsistent à la partie inférieure et dans la partie supérieure vous pouvez remarquer les symboles de l'église la tiare papale le chapeau cardinalis le centre de la sculpture a été brisé à la révolution et donc la partie qui manque ça serait l'ange du coup probablement probablement sauf que tu me disais on n'a pas de dessin on n'a pas d'image on n'a rien donc on ne peut pas le reconstituer non et de l'autre côté donc une statue de sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face œuvre du sculpteur Arthur Guégnot elle remplace un Christ debout à la flagellation dont seuls ont été épargnés les outils de la passion donc c'est vrai que on voit rarement une statue de sainte Thérèse avec des choses au-dessus d'elle si tu me lis moi je ne m'en serai pas douté mais en fait on a toujours quand on représente sainte Thérèse on représente la statue de sainte Thérèse mais là on a mis à la place de l'œuvre détruite c'est-à-dire le Christ debout à la flagellation le Christ n'existe plus donc la partie supérieure est d'origine tout comme ce qui reste de l'autre côté de l'autre côté et la différence entre les deux c'est qu'on a fait une sculpture neuve de sainte Thérèse à la place c'est ça donc la seule partie récente c'est la sculpture de sainte Thérèse c'est sainte Thérèse qui est récente d'accord alors on a aussi des événements royalistes Louis XIV qui assiste plusieurs fois à la messe ici lors de ses passages à Vitry en 1678 et en 1680 et c'est Bossuet l'évêque de Meaux qui vient célébrer la messe pourquoi Bossuet qui est évêque de Meaux vient dire la messe à Louis XIV à Vitry aucune idée et bien c'était l'époque où le diocèse de Chalon avait été rattaché au diocèse de Meaux et donc l'évêque de Meaux était aussi l'évêque de Chalon d'accord voilà donc il faisait double office il faisait voilà il suivait Louis XIV et puis en 1812 1812 c'est plutôt les Napoléons et on a un maréchal de l'Empire qui s'appelle Nicolas Charleau-Dinot originaire de Bar-le-Duc qui vient se marier ici à la collégiale le 19 janvier il était veuf et il épouse Eugénie de Coussy le mariage est célébré à minuit dans la collégiale il y a une raison non particulière pour que ce soit à minuit et bien à l'époque on se mariait à minuit d'accord bon voilà il n'y a pas de raison particulière aujourd'hui on se marie dans la journée et bien à l'époque c'était minuit d'accord voilà voilà c'est un curé qui nous a donné l'information parce que c'est vrai que pour tout le monde minuit ça me paraissait bizarre du coup je te vois j'ai eu l'inquié de te poser la question voilà alors la guerre de 14 j'en ai parlé tout à l'heure et puis la deuxième guerre et bien le premier bombardement du 16 mai 1940 anéantit le quartier Saint-Germain une grande partie de la ville est détruite par le deuxième bombardement du 13 juin 40 et la tour sud est incendiée les cloches tombent et se brisent elles resteront toute la guerre sous des débris parce que ils avaient l'expérience précédente qu'ils avaient à la révolution que les cloches avaient disparu et bien là on a laissé des débris si je peux me permettre pas vu pas pris c'est ça les vitraux sont brisés c'est pour ça qu'il y a très peu de vitraux à la collégiale parce qu'ils ont été détruits par les déflagrations des bombes et donc du coup une question ce qu'on peut voir aujourd'hui sont d'époque où ils ont été refaits alors ils ont été refaits en 18 en 1950 dans les années 50 52 d'accord en 52 voilà et une partie du toit s'effondre et il était courant à l'époque de venir à la masse avec un parapluie oui ah oui d'accord c'était à ce point là c'était à ce point là comme disait tout à l'heure même aujourd'hui d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo mais tu as peut-être aperçu je dis tu c'est pas pour toi je tutoie mes spectateurs tu as peut-être aperçu un plastique tout à l'heure c'est que la toiture ici c'est presque le clocher de Don Camilo avec sa fissure c'est malheureusement malheureusement et à l'époque aussi du coup et à l'époque aussi mais c'était dû au bombardement aujourd'hui les raisons qu'on nous donne c'est qu'on a parmi les bonnes tuiles ah après la reconstruction voilà d'accord bon du coup c'est à refaire donc c'est à refaire voilà c'est ça excuse moi du coup je t'ai interrompu donc des coûts supplémentaires alors le bombardement des 27 et 28 juin 1944 achèvent la destruction de la ville l'hôtel de ville le bas village les morts et les blessés sont rassemblés à la collégiale et on va déplorer 105 morts voilà donc vous imaginez 105 cercueils dans la collégiale voilà et puis en 1952 les vitraux sont restaurés par l'atelier Simon de Reims d'accord donc ça ce sont les vitraux qu'on voit aujourd'hui les vitraux qu'on voit aujourd'hui voilà les cinq nouvelles cloches sont baptisées le 24 avril 1960 ah parce qu'une cloche ça se baptise oui d'accord oui avec même on a des photos avec un habit de baptême c'est à dire c'est on va dire une espèce d'aube qui recouvre la cloche ça c'est intéressant quand on a des photos comme ça parce que c'est du vécu quoi ah oui forcément voilà et puis en dehors des cinq cloches qui ont été fondues par les établissements Bollet à Orléans le 9 mai 1960 c'est autour de neuf petites cloches du carillon qui vont recevoir le baptême donc aujourd'hui à la collégiale nous avons cinq cloches et neuf clochetons non clochetons oui enfin je et cinq petites cloches petites cloches neuf je vois voilà puisque c'est le carillon devant nous se dresse le maître hôtel en pierre marbre et bronze doré il a été construit à l'origine pour l'église abbatiale Saint-Denis à Reims aujourd'hui le musée des beaux-arts de Reims mais on ne peut pas le visiter il est en travaux vendu comme bien national il est acheté en 1791 pour l'église Notre-Dame-en-Vaux de Chalon il s'intégrait mal dans cet édifice du XIIe siècle et revendu en 1876 à la collégiale Notre-Dame-de-Vitry il a été installé lors des travaux de l'abside il a été consacré le 2 août 1898 alors sur ce maître hôtel il y a 6 chandeliers de bronze ciselés et la croix d'hôtel qui ont été réalisés pour le sacre de Charles X en 1825 et puis il y a deux anges adorateurs du XVIIIe siècle en bois doré qui sont achedouillés de chaque côté de l'hôtel et les stalls qui ont été refaites en 1783 par Pierre Besançon et les grilles latérales posées la même année par Petit Pain Tiens je vais te montrer quelque chose de très dommage que je viens de m'expliquer Gérald tu vois cette cette chapelle là qui est malheureusement en mauvais état à cause des fuites d'eau où les peintures ont récemment été enlevées pour les préserver elle aurait bien besoin d'être restaurée un petit peu bah écoute un petit peu comme celle-là qui a été restaurée qui est absolument superbe dans un état impeccable seulement voilà de ce que j'ai compris jusqu'à il y a peu c'était l'association de Gérald qui s'occupait de ça et qui régulièrement passait à la chapelle suivante et ça avançait et depuis pas longtemps c'est on a dit mais c'est pas à vous de vous en occuper c'est à la ville et depuis que c'est la ville bah ça n'avance plus et franchement c'est dommage c'est même pas dommage c'est ridicule alors que les restaurations avançaient petit à petit on a dit bah oui vous le faites mais c'est pas à vous de le faire bah ça moi je comprendra jamais alors nous sommes dans la chapelle du crucifix et l'hôtel et le retable sont classés et ils sont en bois admirés les feuilles de vignes les escargots les oiseaux sculptés sur les colonnes du retable chaque colonne est faite d'un tronc de chaîne entier le tableau du retable représente la crucifixion il est daté de 1737 il est signé par Jean Restou qui est l'un des grands peintres du 18ème qui enseigna à l'académie royale de peinture et en fut même le directeur nous passons à présent sur la partie qui est derrière l'hôtel la partie où on t'expliquait tout à l'heure en fait il y avait un mur qui fermait et la construction n'a été terminée que récemment bien là je viens juste de passer dans la partie qui était derrière le mur en question tu vois regarde le mur en fait se trouvait là au niveau de ce pilier depuis tout à l'heure on est en train de remonter depuis le fond le mur était juste là et donc tout ça à l'époque c'était fermé et les sculptures qui sont là étaient le long du mur en question histoire de l'habiller un petit peu donc là à partir de maintenant nous sommes nous nous trouvons maintenant devant la porte de la deuxième sacristie d'aspect identique à la première seule diffère la statue qui la surplombe et représente Saint Germain en souvenir de l'église qui lui était dédiée plasme au cours et qui brûla accidentellement en 1794 donc les boiseries de style Louis XV fermaient le coeur jusqu'en 1895 les médaillons qui sont ici et qui représentent des phrases du procès de Jeanne d'Arc oui donc ça c'est la chapelle Jeanne d'Arc oui oui mais les les pavillons on va dire se trouvaient sur le mur d'accord ils n'étaient pas dans la chapelle ils n'étaient pas dans la chapelle je présente Jeanne au Sacre elle est l'oeuvre du célèbre sculpteur Antoine Bourdel et date de 1909 Antoine Bourdel il a un musée qui lui est consacré à Paris Admirer les grandes orgues construites au cours du 18ème siècle elles proviennent de l'abbaye de Trois Fontaines gravement endommagées pendant la dernière guerre elles ont été entièrement restaurées en 1985 Au cours de cette visite vous pourrez contempler les stations du chemin de croix en bronze enchassées dans un cadre de pierre oeuvre de l'artiste parisien Edmond le Sage est réalisé par les ateliers au cerf de Reims en 1899 Alors là ces trois cloches en fait elles m'intriguent depuis tout à l'heure on est à deux pas de l'endroit où tu as vu les statues qui ont été détruites et l'une d'elles remplacées là tu vois on était là tout à l'heure et depuis tout à l'heure moi j'ai vu ces trois cloches qui sont là je me demandais un peu ce qu'elles faisaient là aurais-tu une explication à tout hasard et bien elles sont là parce que le clocher est au dessus mais c'est pas mais c'est pas les cloches d'ici je me doute de là on les entendrait pas dehors elles sont pas ce ne sont pas les cloches d'origine de la collégiale c'est des cloches qui se trouvaient dans la chapelle de l'ancien hôpital qui se trouvent à trois pas d'ici voilà et donc elles ont elles ont un son particulier je ne sais pas si on l'entend avec vas-y vas-y ça c'est le braillard celle-là c'est la moyenne cloche et puis celle-là c'est la petite cloche donc vous imaginez quand les trois jouent ensemble voilà ce que ça peut donner quand on est en l'air et avec la résonance que ça peut donner quand on est dans le clocher et la portée du fait voilà donc tu me disais ici des carrés ou des petites comme ça tiens non là c'est une grosse qu'on entend là c'est la grosse elle donne l'heure oui oui comme dans beaucoup d'églises ça arrive des fois d'ailleurs quand j'étais je ne sais pas si c'est le cas ici quand j'étais dans le nord de l'Espagne je suis allé à une ville qui s'appelle Sos d'Airee Catholico c'est là où est né Ferdinand le Catholique et là-bas il y a une cloche qui sonne les quarts d'heure carrément alors ils ont une cloche différente à chaque fois la demi-heure le quart d'heure et l'heure c'est pas la même je ne peux pas répondre à la question je te dis je dis simplement qu'il y a 5 cloches il y a 5 cloches et il y a 9 petites cloches pour le carillon d'accord ça ce sont celles d'ici d'ici de ces trois là voilà ils n'ont rien à voir avec ces trois là et voilà j'espère que tu as apprécié la visite n'hésite pas à me le dire dans les commentaires à le dire aussi à Gérald je pense qu'il va très certainement regarder la vidéo et les lire moi je lui signalerai une fois que la vidéo sera en ligne donc ça lui fera plaisir si tu nous dis ce que tu en as pensé un lieu vraiment sublime alors pour moi une pièce d'histoire en plus d'être un lieu de culte c'est une pièce d'histoire indéniablement et je pense que tout ce qu'a pu nous raconter Gérald ça valait la peine d'attendre qu'il soit disponible parce que moi il n'était pas il n'était pas disponible il n'était pas là donc j'ai dû attendre ça fait plus d'un mois au moment où je tourne que je suis dans la région et ça valait la peine ça valait la peine d'attendre plutôt que de faire la visite tout seul d'attendre qu'il soit là enfin en tout cas dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires est-ce que j'ai bien fait de l'attendre moi je pense que oui alors tu sais quoi si tu aimes les lieux à caractère historique il y a un endroit un peu magique en tout cas la légende dit que quand le roi d'Aragon se plaçait sous une certaine coupole il recevait la justification divine concernant son statut de roi d'Aragon c'est le château de Loar je te mets le raccourci juste là dans le château il y a une église alors certes plus petite que celle-là mais la légende je pense mérite d'être racontée laisse-moi te la raconter c'est le château